Voyons ensemble comment établir une formule simple du rayon du cercle oculaire, le rayon du CO, dans laquelle il y aurait des données du sujet. Alors on va partir de la question 3 de la relation d'Abb. Nous avons toujours n multiplié par sinu multiplié par la taille de l'objet AB qui est égale à 1 fois sinu0 multiplié par la taille de A0B0. On va essayer de transformer cette formule pour faire apparaître d'une part le rayon du CO et des données pratiques qui seraient dans le sujet. Alors bien sûr on peut commencer par remplacer n sinu par sa définition dans le cours, c'est-à-dire l'ouverture numérique, o n, qui sera donnée, ça c'est fait. Et on va aussi essayer de faire quelque chose de sinus u0, qu'on peut approcher par une tangente, tangente u0, parce que u0 est un angle très petit, donc on a le droit de faire ça. Et pour calculer tangente u0, pour exprimer tangente u0, il nous faudrait un triangle rectangle qui fait intervenir le cercle oculaire. Et le seul triangle rectangle qui contient u0 et qui est lié au rayon du cercle oculaire, c'est le fait que u0 on le retrouve ici, de l'autre côté de u0 on le retrouve. Et donc que dans ce triangle rectangle ici, on a côté opposé le rayon du CO et côté adjacent on va pouvoir l'exprimer. Donc c'est le seul triangle rectangle qui nous permet de trouver une expression correcte. Donc on va l'utiliser. Tangente u0 égale... Alors on voit que le côté opposé, c'est le rayon du cercle oculaire, mais vers le bas. Donc on va s'éviter de trouver un résultat négatif en mettant tout de suite le moins devant le rayon du cercle oculaire. Comme ça la formule du rayon du cercle oculaire nous donnera un résultat positif. Je vous conseille de faire comme ça, en tout cas de mettre le moins à ce moment là. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Donc ça c'est le côté opposé. Divisé par... On part de l'angle F-Oc jusqu'à H-Oc. C'est à dire... Moins R-C-O divisé par... Moins F-Oc. Les moins s'annulent. Et ça fait R-C-O sur la distance focale objet de l'oculaire F-Oc. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est des données qu'on a dans le sujet. On va finaliser l'expression en réécrivant la relation d'Abb. Mais avec ces données simplifiées. On se retrouve avec O-N multiplié par A-B égale... Bon, je ne mets pas le 1. R-C-O sur F-Oc multiplié par A-0 B-0. Les deux derniers termes que je ne connais pas, c'est la taille de l'objet AB et la taille de A-0 B-0. Mais avec ça je peux faire un gamma-T. Donc je vais le faire parce que gamma-T je l'ai. Donc O-N égale R-C-O sur F-Oc fois A-0 B-0. Et je divise par AB. Ce qui veut dire que ça fait R-C-O sur F-Oc fois gamma-T de l'objectif. Puisque AB et A-0 B-0 sont des conjugués respectifs à travers l'objectif. Voilà. Donc je me retrouve avec O-N égale R-C-O sur F-Oc fois gamma-T-Obj. Et je n'ai qu'à inverser cette formule si je veux calculer le rayon du cercle oculaire. J'ai qu'à faire O-N multiplié par F-Oc et divisé par le gamma-T-Obj. Et ça, ça me donnera la taille, le rayon du cercle oculaire en millimètres à partir de données du sujet. Merci.